Pour mon cas personnel je pense que c'est l'engagement déjà en premier lieu, la bienveillance aussi, la confiance, l'honnêteté, être à l'écoute. C'est des qualités nécessaires, être à l'écoute, avoir de l'empathie, le don de soi, avoir une bonne forme physique aussi parce que c'est un métier qui est assez physique suivant certains cas, donc avoir quand même une bonne forme physique, faire attention à nos gestes, à nos postures, de savoir bien utiliser notre corps humain, c'est pas évident tous les jours mais bon voilà avec des formations internes à l'entreprise, on peut réussir à avoir les bons gestes sans se faire trop mal mais bon ça c'est nécessaire aussi. Il faut être patiente parce que ce n'est pas simple tous les jours non plus, sachant que c'est principalement que de l'humain, des fois suivant les humeurs des uns des autres, même de nous bon, c'est pas simple. Il faut être sociable parce que c'est la base, il faut savoir écouter. Les trois principales quand même, et en premier lieu, c'est d'être humain, avoir le sens de l'organisation et avoir un peu d'empathie. La qualité de service, il faut donner le maximum. Alors la sécurité, être vigilante pour tous les gestes que je fais pour la personne ne pas faire mal, surveiller sur tout ce qui l'entoure, les gestes arrière, comme il y a le Covid, il faut bien les informer, répéter, répéter dès que voilà, si on fait pas, on se protège l'un à l'autre. Ça c'est pour moi le plus important pour moi, le premier je dis la qualité du service et aussi la sécurité de la personne et après l'hygiène, c'est les trois qualités que j'insiste sur mon métier. Je vais dire qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut être souriante et joyeuse à entrer ensemble en fait. Il faut aimer le partage pour moi. Être bienveillante, avoir de l'adaptabilité et beaucoup d'efficacité dans leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada